Gabriel, à toi. Merci. Alors, j'imagine que le comité électoral, en vous faisant la proposition de me proposer sur la liste de la France insoumise, l'a fait avec l'idée que nous devions, les uns et les autres, de manière complémentaire, incarner ces centaines de militants, de citoyens, de résistants, dans le domaine des biens communs, et pour ma part, notamment les défenseurs de la gestion citoyenne et publique de l'eau. Ces usagers de l'eau qui ont détecté, sont montés en expertise et font la démonstration, mieux que certains châtelains municipaux qui prétendent tout savoir et qui s'acoquinent avec les multinationales qui nous font les poches au travers des factures d'eau, à travers les redevances d'assainissement. Ces centaines d'usagers qui se sont constitués en collectif, en association, trouvent dans nos rangs une incarnation politique. Et dans notre liste, auront des représentants. Ils ont déjà obtenu des résultats. Il y a dix ans, quand ils s'engageaient, ils affrontaient douze mille contrats de droits publics, certes, mais avec des entreprises privées pour gérer l'eau et l'assainissement dans notre beau pays. Aujourd'hui, il n'y en a plus que six mille trois cents. Ils ont obtenu des résultats. Leurs luttes ne sont pas vaines. Ils ont trouvé des élus courageux, aussi, pour prendre les décisions. Et parfois, ils ont rencontré des élus fainéants qui, face aux rapports de force, à leur détermination et à leurs arguments, ont fini par arracher les bonnes décisions. En choisissant nos candidatures, vous avez aussi donné la possibilité que, dans cette liste, on rende visible que, dans nos rangs, il y a les citoyens, les philosophes, les élus locaux, qu'ont fait avancer, non seulement le droit à l'eau, dans leurs pratiques, dans leurs combats, mais aussi le droit à la mobilité par la gratuité des services publics de transport, le droit à avoir un repas au moins une fois par jour, quelles que soient ses conditions d'existence, et donc notamment dans les quartiers populaires, par la gratuité des cantines publiques. Vous donnez à voir que, de notre côté, l'accès à la culture est possible, tellement nous savons nous battre pour la gratuité des médiathèques et des bibliothèques. Vous savez que nous sommes les premiers sur la ligne de combat pour faire reculer les partenariats publics-privés et tous ceux qui viennent gangréner les gestions de services au nom de les optimiser, de les améliorer, de les moderniser. Vous avez fait le choix aussi de mettre dans la lumière, dans cette liste, ceux qui ne se taisent jamais, qui résistent et qui n'ont pas peur des plaintes qui sont déposées contre eux en diffamation pour les baïonner, alors même qu'ils disent la vérité sur les pratiques, sur les connivences, sur les trafics d'influence, sur les abus. Et même quand ils ont mis des contrats sur nos têtes pour démolir nos projets politiques, nous n'avons cessé de nous battre et de faire le tour du pays pour dénoncer leurs pratiques. C'est aussi à cela que vous donnez un débouché politique par le choix de liste que nous avons constitué avec les 66 premières candidatures. Alors, répétez-le, les gens. Nous sommes porteurs d'un message. Vous pouvez annoncer la couleur. Nous allons sans relâche, non seulement dans la campagne, mais demain, nous ne serons pas seulement des députés insoumis dans les institutions et au Parlement européen. Nous serons des éclaireurs, des déclencheurs pour tels l'effet Dracula mettre dans la lumière les lieux de combines, de trafic d'influence, de rédaction de notes blanches qui viennent à prendre les décisions au lieu et place des représentants du peuple. Répétez-le. C'est ici que sont, dans les rangs de la France insoumise, ceux qui iront débusquer les lieux de pantouflage, de conflit d'intérêts. C'est ici et dans nos rangs que nous fédérons le peuple pour des actions concrètes de désobéissance, pour non seulement les débusquer, mais aussi pourrir la vie de ceux qui pourrissent la vie du peuple. Nous allons mettre leurs pratiques tellement dans la lumière qu'ils deviendront infréquentables et que nul ne pourra les fréquenter sans que tous et toutes le sachent et que leurs comportements et leurs arbitrages au service des intérêts particuliers ne se sachent. répétez-le, nous prenons l'engagement solennel devant vous de non seulement les débusquer, mais faire en sorte que, devenus infréquentables, nous obtenions l'interdiction définitive de la présence des lobbies et des intérêts particuliers dans les lieux de pouvoir, qu'ils soient locaux, nationaux, et y compris sur notre beau continent, parce que maintenant, c'est le peuple ! Merci, bravo, je crois qu'on peut les applaudir encore, nos amis ! résistons, 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 résistons ! résistons, 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 résistons !